Musique Saint Léonard de Nobla, petite ville du Limousin, s'enorgueillit de posséder les reliques d'un saint ermite qui passa son enfance à la cour de Clovis et qui préféra à la vie dorée de la cour la solitude et la pauvreté. Mais ce n'est que plusieurs siècles plus tard que fut édifiée en son honneur l'église que l'on voit ici et craint indispensable à la vénération de ces reliques. Ainsi le chevet situé à l'arrière est caractéristique. Par ces modillons petites pierres sculptées qu'il décore, il participe au monde roman, fait d'un curieux mélange d'idéalisme et de trivialité. Mais l'art roman est surtout célèbre pour la force qu'il dégage. Le meilleur exemple que nous puissions en donner est le clocher de Saint Léonard qui fuse comme un arbre au-dessus des maisons qui l'entourent. Ces supports, qu'il s'agisse de la pile centrale unique ou des piles latérales, manifestent une puissance inégalée. Mais le porche qui occupe le rez-de-chaussée de ce clocher a d'autres raisons de nous complaire. Il est en effet décoré de chapiteaux, expression privilégiée d'artistes romans qui rechignent le plus souvent à couvrir de grandes surfaces. Ces chapiteaux revêtent une importance particulière parce qu'ils sont facilement visibles et qu'ils embellissent le porche même où se pressent les pèlerins. Sans doute sont-ils décorés de figurations abstraites comme des végétaux ou des entrelacs, mais ils comportent également nombre de figures animales ou humaines prouvant l'intérêt que le sculpteur portait, comme plus tard l'artiste gothique, au monde qui l'entourait. Sans doute ici la peur est bien présente avec ces animaux qui se dévorent, le lion symbole de vie mais aussi symbole de cruauté. Émergeant de ce monde animal qui l'ensert et qui l'étouffe, l'homme exprime sa valeur morale. Ce sont deux croisés qui s'affrontent dans un duel sans merci. À l'entrée de l'édifice, nous attend le Père Thomas. Ma première impression quand je suis rentré dans cette église de Saint-Léonard où j'ai été nommé il y a six mois, c'est de rentrer dans une église qui avait donc un passé. J'étais donc l'héritier d'un peuple qui a commencé il y a 15-16 siècles à la suite de Saint-Léonard. Rentrer dans une église romane, une église très enracinée qui est très près de la terre, une église qui aujourd'hui encore continue à vivre cet évangile que Saint-Léonard a semé il y a 15-16 siècles. Une église qui aujourd'hui continue à vivre où des chrétiens se réunissent chaque dimanche et veulent justement continuer à vivre ce que Saint-Léonard leur a enseigné. Le cercle dont la fonction éminente est déjà perceptible à l'extérieur de l'édifice prend une valeur essentielle dès que l'on pénètre à l'intérieur. En effet, la voûte est en plein cintre et le cercle est fortement marqué par des arcs doublots. Mais il est magnifié par la coupole reposant sur des pendentifs lesquels permettent le passage du plan carré au plan circulaire. Ces coupoles, ramenées d'Orient par les croisés, jouent un rôle essentiel chez l'artiste roman car elles lui permettent d'exprimer son goût de la plénitude et sa perception intuitive de l'au-delà. La nef est décorée de chapiteaux intéressants. Les figures abstraites y dominent. Dans une harmonieuse composition alternent les palmettes imbriquées et aversées dont les tiges sont parfois resserrées par des liens. La taille est précise mais souple et sans sécheresse. Il est probable que pour ces motifs l'artiste a puisé son inspiration dans les enluminures et les manuscrits. Le point d'orgue de toute la composition devrait être le cœur. Hélas, celui-ci a subi des transformations criantes dont aucune restauration n'est venue par la suite atténuer l'effet désastreux. Au XVIIe siècle, craignant que l'édifice ne s'écroule sous le poids du clocher, on préféra étayer le rond-point avec des arcs de décharge. Faisant cela, on masquait les très élégants arcs surossés qui étaient la gloire de l'architecture romane. Le mobilier de la collégiale est riche et varié. Les siècles y ont accumulé des œuvres d'art caractéristiques concernant en priorité la mémoire du Saint-Patron de l'Église. Une statue de Saint-Léonard qui porte un évangile dans la main gauche et un verrou dans la main droite rappelle du rôle qu'il joua auprès des prisonniers. Mais subsistent également d'autres témoignages. Ainsi, ce curieux bloc de pierres sculptées sur les deux faces. D'un côté, il représente une vierge assise tenant l'enfant Jésus sur ses genoux. De l'autre, un moine. De facture plus aimable, une autre vierge du XVIe siècle tient elle aussi le Christ contre elle. De la même époque, un Saint-Roch. Il est reconnaissable à son chien tenant un pain dans sa gueule et à un ange soignant la plaie purulente qui suinte à sa jambe droite. Le XVIe siècle a été particulièrement fécond à Saint-Léonard puisque nous découvrons dans la nef ce beau tableau de la même époque représentant la crucifixion. Nous apercevons de part et d'autre de la croix les deux effigies habituelles, celles de Marie et de Saint-Jean. Mais plus insolite, la figure de Saint-François d'Assise prosternée au pied du crucifié. Enfin, toujours du XVIe siècle, l'estal offre un intéressant décor sculpté. Les miséricords de sorte d'appui qui permettaient aux moines de se reposer durant l'office sont particulièrement attrayants. Ici, le sculpteur a donné libre cours à son inspiration, non seulement religieuse, mais laïque. Tantôt, c'est un dragon qui dévore un homme, tantôt, c'est un loup affamé, tantôt, et pourquoi pas, un patineur. Évocation plus proche des fabliaux que de l'évangile. Du XVIe siècle, il faut sauter au XIXe siècle pour découvrir d'autres œuvres d'art, preuve que ce siècle trop souvent méprisé a été somme toute prolifique. Voici les quatre évangélistes de facture néoclassique qui trônent dans le déambulatoire de la collégiale. Plus curieux, ce Jérémy qui harangue les foules, un jeu subtil est mis en place par le peintre, entre l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est la foule des Juifs qui est encore dans l'obscurité de la foi. La lumière, c'est le prophète. Cette œuvre attachante dans l'esprit des orientalistes est de 1850 et est signée Murat. Mais revenons vers le cœur. C'est là que trône l'autel édifié à la mémoire de Saint-Léonard et de comprendre dans ses sous-bassements un antipendium ou devant d'autels brodés particulièrement remarquables et dans sa partie supérieure des grilles où étaient exposées les reliques de Saint-Léonard. À proximité, le tombeau du Saint refait au XIIe siècle est couronné de chênes, symbole du zèle qu'a toujours manifesté Léonard pour les prisonniers. Quant aux ossements, ils sont conservés dans deux reliquaires modifiés au cours des siècles. Ils sont ornés de deux médaillons représentant le baptême de Saint-Léonard et Saint-Léonard délivrant les prisonniers. Une statue de Saint-Laurent en bois polychrome du XVe siècle voisine avec une vierge à l'enfant qui presse de ses petites mains un globe représentant le monde. Toutes ces œuvres en raison de leurs valeurs matérielles et spirituelles sont enfermées dans une armoire vitrée. Mais elles sont sorties pour les grandes occasions en particulier lors des ostentions proposées aux fidèles. Pour veiller à la bonne marche des offices, une confrérie a été créée. Elle comprend uniquement des habitants de Saint-Léonard et elle fonctionne depuis des siècles. Grâce à elle, le culte de Saint-Léonard est toujours aussi vivant et fidèle à la tradition. Les captifs, les souffrances et ceux qui sont la grâce du Dieu des grands espaces veulent vivre autrement. Ô grand Saint-Léonard, tu es Péris et libère que Dieu à ta prière exauce nos espoirs.